Je m'appelle Christophe, je suis maraîcher, c'est ma première année en maraîchage. Avant j'étais professeur des écoles, ma femme on a l'intention de faire du maraîchage et peut-être une ferme pédagogique pour accueillir un petit peu de monde. Du coup on aime le contact avec les gens, les enfants et le partage. Et puis je pense que les valeurs qui sont derrière le maraîchage bio, la permaculture et tout ce genre de thématiques, ils sont aussi liés au partage et c'est important de ne pas rester dans son coin à faire ses légumes et c'est important d'expliquer aussi pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. On se trouve à Musy, dans le sud de l'Eure, à la limite avec l'Eure-et-Loire. C'est en bio, on travaille sans toucher au sol, on n'a pas du tout de tracteur ni de machine et on travaille sur couvert végétal un maximum. Donc pour l'instant on travaille beaucoup avec de la paille. On ne touche absolument pas au sol. Le lieu est plutôt sympa, on a 2,6 hectares en tout, avec une petite partie boisée. On a une rivière qui passe au milieu, donc un lieu plutôt chouette. On n'est pas trop bordé de champs conventionnels, donc c'est une chance aussi. Alors on a commencé déjà par défricher parce que c'était un terrain qui était à l'abandon depuis de nombreuses années. Donc la nature s'était réinstallée tranquillement. On a effectivement essayé de créer une zone un peu avec de la biodiversité. Donc il y a des zones qu'on laisse pousser, comme derrière les arbres n'étaient pas là, on les laisse. On a replanté aussi des arbres fruitiers, on a mis des ruches et on n'utilise aucun produit, même bio, qui détruise les bébêtes. Ici on a été très bien reçus. Déjà si on a réussi à trouver le terrain, c'est en grande partie grâce à la mairie de Musy, qui était super heureux d'accueillir notre projet sur ce terrain, donc dans la commune. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont demandeurs. Donc pour l'instant on fait des paniers à la carte. C'est-à-dire qu'en fait une fois par semaine on envoie un texto avec la liste de tout ce qu'on a et à quel prix on le vend. Et puis les gens nous renvoient un message s'ils sont intéressés en disant ce qu'ils veulent dans leur panier. On espère pouvoir faire une vente à la ferme en direct. Normalement on devrait fonctionner, on devrait fournir la cantine scolaire à partir du mois de septembre. Et puis on travaille aussi avec des petites assos qui sont dans le coin, plus ou moins loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada